Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre, dans cette vidéo, une recette de tarte au chocolat. Pour commencer, il faut 25 grammes d'amandes en poudre et comme je n'en ai pas, je vais la faire moi-même avec le Thermomix. Pour cela, je mets tout simplement les amandes dans le bol et je règle sur la vitesse d'y pendant 10 secondes. On obtient une poudre comme ceci. Je vais rajouter 75 grammes de sucre. Et je mixe de nouveau à la même vitesse pendant encore 10 secondes. De cette manière, je peux obtenir une poudre d'amandes bien fine. Ensuite, je vais pouvoir rajouter 200 grammes de farine. Ensuite, je rajoute 130 grammes de beurre, couper un morceau. Je rajoute une pincée de sel. Et je vais mixer à vitesse 5 pendant 10 secondes. On obtient un mélange bien sableux. Avec les ingrédients bien mélangés. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir rajouter le ventier. Et je vais mixer de nouveau pendant 10 secondes. On peut voir comment le mélange se fait. Avec la puissance du thermomix, ça va très vite. La pâte doit avoir une consistance souple, mais pas collante. Je viens fariner le plan de travail. Et je viens retirer la pâte du bol en mettant le bol à l'envers et en tournant les couteaux avec les doigts. Ensuite, je viens bien rassembler la pâte en l'aplatissant légèrement. Ainsi, je pourrais l'étaler facilement après. Ensuite, je l'enveloppe dans un film alimentaire et je la laisse reposer au frigo pendant une demi-heure. Après ce temps, je viens étaler la pâte à l'aide d'un rouleau pâtissier. J'aime bien savoir d'où vous regardez mes recettes, dites-le-moi en commentaire. Cette pâte peut servir de base pour toutes sortes de tartes. Dites-moi quelle est votre tarte préférée. Et je viens garnir un cercle à tarte. On peut très bien aussi utiliser un moule à tarte. Il faut s'appliquer à bien enfoncer la pâte pour avoir des bords bien droits. Ensuite, je viens couper l'excédent de pâte à l'aide du rouleau. Et je la remets de nouveau 30 minutes au frigo. Ceci pour ne pas que la pâte rétrécisse à la cuisson. Après ce temps, je la mets à cuire au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant que le fond de tarte refroidit, je vais faire la ganache. Pour cela, je mets dans le bol du Thermomix 190 grammes de chocolat noir. Que je vais mixer à vitesse 8 pendant 10 secondes. Ensuite, je n'ai pas pu filmer, mais j'ai rajouté 15 grammes de miel, 200 grammes de crème fraîche et 30 grammes de beurre. Et j'ai laissé tourner vitesse 3 à 50 degrés pendant 2 minutes. Ainsi, on obtient simplement et facilement une ganache bien homogène. Je vais pouvoir venir la verser sur le fond de tarte. Voilà une bonne tarte pour les amateurs de chocolat. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci. 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 Merci.